Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment déterminer le volume à l'équivalence pour un dosage pH métrique. Donc nous connaissons deux méthodes, la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée. On va commencer par la méthode des tangentes. Pour la méthode des tangentes, il faut que les points soient reliés. Donc vous allez ici relier les points, vous allez sur pH, clic droit, propriété, et dans style on va choisir croix avec rond, mais ça pour trait avec rond ou trait avec croix, peu importe. Les deux sont corrects, voilà, les points sont alignés. Maintenant il faut placer les tangentes, le logiciel Lattice Pro permet de faire ça très simplement. Il vous suffit de faire clic droit, méthode des tangentes, et on va placer les tangentes au bon endroit sur la courbe. Alors il faut que l'ordinateur place correctement ses tangentes aussi, il n'accepte pas à n'importe quel endroit. C'est pour ça qu'il faut verser tout doucement la solution titrante avant l'équivalence et après l'équivalence. Donc ici on a les tangentes qui sont bien placées, je clique, clique gauche, et j'ai le volume qui apparaît. Donc il nous donne le volume à l'équivalence, ici 4,88 ml, et on a même le pH à l'équivalence 8,81. Est-ce qu'on veut ajouter ces valeurs à la liste des constantes ? On va mettre oui, comme ça elles sont stockées ici, et vous pouvez donc avoir accès très rapidement si jamais vous avez oublié de les noter. Donc voilà pour la méthode des tangentes. Pour terminer, vous faites clic droit et terminez. La deuxième méthode est la méthode de la dérivée. Donc ça, la TIS va pouvoir vous la tracer très rapidement. Nous allons cliquer sur traitement, calcul spécifique, dérivée. On choisit la courbe que l'on veut dériver. Donc ici on veut dériver le pH en fonction du volume. Donc je clique pH en fonction du volume. La courbe s'appellera dérivée de pH. Je fais le calcul. Je vois bien que ma courbe ici admet un maximum. Et ça va être donc l'abscisse qui correspond à ce maximum, qui va me donner le volume à l'équivalence. Pour le lire simplement, clic droit, réticule. Donc je me place au maximum sur ma courbe, ici. Et je suis donc à 14,81 ml. Donc relativement proche du volume à l'équivalence trouvé par la méthode des tangentes. Donc à vous de choisir la méthode que vous allez utiliser. Pour finir avec le réticule, bien sûr, sur clic droit, terminé. Merci. Merci.